Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une palette qui n'est plus toute jeune, entre guillemets. Elle est sortie déjà depuis un moment, mais maintenant vous allez commencer à savoir que moi, les palettes, je ne les teste jamais à la sortie, parce qu'en fait, je vais utiliser celle que j'ai déjà depuis longtemps. Enfin bref. Aujourd'hui, du coup, on va parler de la Forever Flawless, mais la Fire, vous voyez, c'est un packaging flamme, c'est toujours en métal. J'aime bien, franchement, le packaging est super beau. On a un miroir, comme dans toutes les Flawless, et voici l'intérieur de la palette. Donc ce sont des teintes jaune, rouge, ocre, vraiment dans les teintes du feu, quoi. Je l'aime bien. De premier abord, je l'aime bien. La Color Story me plaît. Il y a ce rouge et ce jaune, même le orange, ils m'ont tapé dans l'œil, mais un truc de fou. Donc voilà. Alors, je vais faire mon teint, et ensuite je reviendrai. Je crois que je vais faire mon teint en accéléré avec vous, mais en accéléré. J'ai déjà mis ma base de teint, c'est la P2 Pro. De toute façon, vous allez voir tout ce que je vais utiliser pour mon teint. C'est dans mon Project Pan que je vous mettrai en petit i, s'il est sorti. Sinon, il ne va pas tarder. Et puis, écoutez, c'est parti. J'attaque mon teint. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà. J'ai fait mon teint. Je mettrai l'highlighter tout à la fin. Là, je vais mettre la base à paupière. Mais la base à paupière, je vais mettre mon concealer qui est presque fini. Mais avant tout, je vais mettre du baume. Alors, avec le masque, le froid qui arrive et les rouges à lèvres, un mat sans transfert, je peux vous dire que mes lèvres, elles prennent cher. Il m'est vraiment très chers. Hop, allez. On est parti. Est-ce que je vous parle en même temps ? Je ne sais pas. Alors, il y a une première chose que je veux dire. Je pensais qu'il y avait un beige, mais il n'y a pas de beige. Donc, voilà. Je vais aller chercher... Non, je ne vais même pas aller chercher dans une autre palette. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma poudre P2, ma poudre matifiante. Et je vais tout simplement poudrer mon arcade sourcilière avec ça. C'est juste pour dire que les teintes, elles soient plus facilement estompées sur le dessus. Donc, il faudrait que je m'achète un mono couleur de ma peau. Voilà. Ceci étant fait, on va attaquer et... Je me tâte. Bon, écoutez. On va y aller au feeling. On verra bien ce que ça donne. Je vais prendre la teinte Flame, qui est ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ici. C'est poudreux. Comme toutes les flolettes, c'est poudreux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai toujours un oeil plus haut que l'autre. Donc, du coup, j'essaye de tricher, mais ce n'est pas facile. Ça fera l'affaire. Maintenant, je vais venir intensifier avec le Red Hot, avec le rouge. Et je reprends le Flame pour bien estomper le haut. Voilà à la base ce que ça va donner. Ensuite, je continue avec mon rouge. Je vais venir le descendre. En oblique. Voilà. On va faire comme ça. Et je vais venir aussi le rapporter tout de suite en bas. Voilà. Ça donne ça. Maintenant, ce que je vais faire, je crois que je vais venir intensifier. Avec un tout petit peu de noir, peut-être du noir ou du marron foncé. Je me tâte. On va prendre de noir. Donc, le noir, il s'appelle Kohl, ici. Mais je vais vraiment en mettre une toute petite pointe. Ensuite, je vais venir prendre le Lava. Je vais vous le montrer. Le Lava, c'est le orange qui est ici. Je vais venir bien l'estomper. Et pour ça, je prends le pinceau que j'ai utilisé avec le noir et le rouge. Et maintenant, je vais venir prendre la teinte Smoke, qui est ici. Je me regarde. Et je vais reporter le flamme que j'ai mis en dessous. Alors, à chaque fois, ça me fait ça. Ici, c'est plus gros que là. Je vais venir prendre le Hignite. C'est le jaune, ici, là. Ce jaune. J'ai envie de venir le faire au-dessus. J'ai envie. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de faire ça. Là, yes. Là, je suis contente. Je vais mettre l'eyeliner, mon mascara, le crayon et peut-être des faux-cils. Et je reviens tout de suite. Attention. Voilà, voilà. J'ai mis des faux-cils. Si vous vous demandez lesquels que c'est, c'est les Magical Mystical Me de chez Essence. Le numéro 2. Les I Do Vodoo. Voilà. Je vais quand... De toute façon, quand je ne me fais pas remarquer, c'est que ça ne va pas. Donc, voilà. On va mettre la lighter ensemble avec mon pinceau de chez Wet n' Wipe. C'est la première fois que je l'utilise. Je l'utilise. Donc, c'est parti. J'en entends que du bien. Donc, je ne verrai pas pourquoi, moi, ça n'irait pas. Il prélève bien, maintenant. Franchement, l'application est nickel. J'adore. C'est bon. C'est un pinceau adopté. Au cas où, si vous ne l'aviez pas encore compris, j'adore l'highlighter. Au cas où. Voilà. Je suis highlightée. Maintenant, on va mettre le rouge à lèvres. Mais le rouge à lèvres, je ne sais pas où est-ce que je mets. Ça, c'est une autre histoire. Oh oui. Non. Je vais mettre un contour rouge et un gloss. Et puis, je viendrai fondre les deux ensemble parce que je ne veux pas mettre de rouge à lèvres. Celui que je voulais mettre, je ne vais pas le mettre parce qu'il n'est pas anti-transfert. Et je n'ai pas envie de mettre de gloss normal. Et il faut que j'utilise tout le reste. Enfin, bref. Voilà. J'aime bien mon look. Écoutez, qu'est-ce que je vais dire sur la palette ? J'adore. Alors, les teintes se travaillent encore une fois super bien. C'est la gamme Flawless. Franchement, pour le moment, je n'ai aucune déception sur la gamme Flawless. J'en ai encore à utiliser. Vous inquiétez pas, ça arrive. Mais bon, voilà. Voilà les teintes. Je vous les représente. Je vais certainement faire des swatchs pour la fin. Mais bon, voilà. J'ai utilisé le rouge. J'ai utilisé le rouge. Le rouge, franchement, rien à dire. Le flamme, rien à dire. Le orange, il est très beau. Le smoke également. Le noir, il fonctionne très bien. Il s'estompe très bien. Je m'attendais avec un jaune un peu plus pétant. Mais ça passe. Vous voyez, j'ai flouté les bords avec. Et franchement, j'adore ce que j'ai fait. J'aime vraiment mon look aujourd'hui. C'est vraiment les teintes que je préfère. Et avec ces faux cils, écoutez, je ne les sens pas. On va en parler cinq minutes de ces faux cils. Hier, j'ai mis des Kiss. Les Looks So Natural. C'est les Flirty que j'avais mis. C'est ceux-là. Écoutez, je les sentais. J'avais l'impression d'avoir une barre noire au niveau de mon cil. Ça m'a gênée. Au bout d'un moment, dans la journée, c'était fini. Je m'y suis habituée. Mais ça m'a gênée. Mais alors, celui-ci, les Magical Mystical Me. Écoutez, je ne les sens pas. La barre est transparente. Elle est assez souple. La colle qui était avec, elle tient, la preuve. Ils sont super légers. Je ne les vois même pas dans mon champ de vision. Parce qu'hier, je ne sais pas, je les voyais même dans mon champ de vision. Donc, je me suis dit, pour conduire, je vais voir des traits partout. Mais non, ce n'est pas ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, voilà. Je suis très contente de mon achat. Si vous les trouvez, essayez-les. Franchement, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Voilà, voilà. Ainsi se termine la vidéo. Je vous laisse avec les swatchs. Je vous laisse avec les swatchs. Et avec mes positions. Et si j'ai fait un autre make-up entre-temps, avant que je ne le poste, Eh bien, je vous l'intégrerai dans la vidéo. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, vous avez vu mes toutes petites moues. Je me suis quand même coiffée. Je n'allais pas rester comme ça. Je sortais de ma toute mini séance de sport. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais dire sur cette palette ? Je l'aime beaucoup. Moi, ce sont clairement les teintes que j'adore. En même temps, qu'est-ce que je n'aime pas comme teinte ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon. Franchement, quand je vois ces teintes-là, ça me donne tout de suite envie. J'ai tout de suite envie d'acheter. Voilà. Tout de suite envie d'essayer. Même si on ne peut pas tout faire tout. Oui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Franchement, je vous la conseille. Pour le peu, pour aujourd'hui, ce que j'ai utilisé. Oui, je me regarde encore. Oui, oui. Mais pour le peu que je l'ai utilisé aujourd'hui, franchement, j'adore les teintes que j'ai utilisées. J'adore comment ça s'est travaillé. J'ai hâte de m'en servir pour d'autres make-up. Je vous dis, si j'en ai fait, je vous les intégrerai dans la vidéo. Désolée pour la luminosité. Le soleil joue avec nous. Franchement, je n'ai aucun regret de cet achat. Voilà. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que le make-up vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. si vous l'avez également acheté. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de make-up, mais pas que. On parle un peu de tout. J'aime de tout. Donc, voilà. Et activez la cloche de notification si ce n'est toujours pas fait pour avoir mes prochaines vidéos. Voilà, voilà. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501